– Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct. Vous êtes sur NC, vous suivez la télé d'ici, on va parler de deux actualités majeures. La première, elle est musicale, c'est la sortie prochaine, en totale exclusivité, de la toute dernière production de Singila. Le titre, c'est Tricheur. Avec qui il a encore triché, je ne saurais vous le dire. On lui posera évidemment la question, il sera l'invité de la télé d'ici. D'autres actualités, elle est plutôt… Allez, ça relève un peu du fait d'hiver. On a découvert aujourd'hui beaucoup de poissons, morts et lars, quelque part du côté de Kumasi. On essaiera d'en savoir un peu plus en tout début d'émission. Ce sera surtout l'un des sujets traités dans NC News sur le coup de 19h50, donc un sujet évidemment à suivre avec, j'imagine, beaucoup d'intérêt. Sonia est en place, elle posera des questions à notre invité. Glisse est en place, elle nous offrira d'abord une météo et posera forcément des questions à notre invité. Fils Unique sera avec nous forcément en deuxième, je pense, partie de cet autre épisode de la télé d'ici. Et puis en toute fin d'émission, Singila, qui va nous chanter justement en totale exclusivité sa toute dernière production. Tricheur et puis un petit bonus quand même que vous connaissez forcément. Voilà, planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Très bien, nous nous rejoindrons en direct comme tous les soirs du Radio Vendredi sur NCI pour parler de choses qui vous intéressent. Ce soir, on va parler poissons. Hélas, on a découvert beaucoup de poissons morts. On va parler dans quelques instants. On va parler musique au risque de se répéter avec le rossignol Singila. Il ne s'est pas fait pour déplaire aux nombreuses femmes, j'imagine, qui nous suivent en ce moment en direct à la télévision et également sur les réseaux sociaux. Et surtout aussi aux deux femmes qui sont, j'imagine, en plateau ce soir. Glisse et Sonia, on aura Singila. – Forcément, Singila. On adore quand ils chantent. – C'est tout. Sonia ? – Oui, on aime beaucoup, même s'il fait toujours des sales coups. – Ah oui, parce qu'il revient avec son dernier single, Trisha. – On suppose qu'il est toujours dans les problèmes, lui, en fait. – Toujours. – Et ça marche. – Apparemment. – C'est un bon fond de commerce. – Ça marche auprès des femmes. – Mais qu'est-ce que t'en sais ? Les hommes aussi aiment ? – Tu n'aimes pas, toi ? – Je vais faire un petit sondage. Les hommes qui aiment Singila, quand je donne le go, faites juste un banc comme ça. 3, 2, 1. Ok. Les femmes qui aiment Singila, un banc. Non, il y a des hommes qui ont assez croisés. Je dis les femmes. Tu as un problème, toi ? Je dis les femmes. Les femmes, on peut refaire ça ? 3, 2, 1. – C'est par solidarité pour les femmes que les hommes applaudissent. – Non, non, je ne veux que les femmes, s'il vous plaît. 3, 2, 1. Voilà. Maintenant, les hommes, 3, 2, 1. – C'est la même chose, hein ? – Non, en fait, quand les hommes frappent, c'est plus fort. – Non, il fait l'unanimité auprès des deux genres, quand même, Singila. – Non, parce que les situations qui le dépêchent, c'est toujours l'homme qui est dans une situation un peu embarrassante, tu vois. – Mais les hommes se reconnaissent dans ce genre de situation. – Ah, c'est vrai. – Parce qu'ils ne sont pas… les seins n'y touchent, je crois. – C'est vrai ? – D'accord. Ok, très bien. Bon, on va parler avec lui dans quelques instants. Hier, on était avec Diabo Sec qui avait nous parlé de… Enfin, les artistes réclament beaucoup d'argent au COCAN, enfin, au gouvernement de Côte d'Ivoire via le COCAN. On avait Diabo Sec, mais on avait surtout à ses côtés Serge Cassi qui, vous le savez, opère donc son retour après 13 ans hors de son pays natal. Il offre ce samedi, à partir de 16h, au Palais de la Culture de Trècheville, un concert. Alors, on lui a demandé de chanter un peu sur la scène. Déjà pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont connu et surtout pour aguicher, appâter ceux qui ne le connaissent pas, qui seraient peut-être aujourd'hui âgés de 13 ans. C'est le sujet de la prolongation. On revient sur sa prestation live hier en toute fin d'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Alors, on s'est demandé un petit peu ce qui s'est passé. Pour l'instant, on n'a pas d'idée claire sur la cause, la source de cette panne, mais on se laisse partir en conjoncture comme ça. C'est parti ! Je ne sais pas trop. C'est parti ! 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 Deux secondes ! C'est parti 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 ! On n'a pas dit que pour celui qui ne veut pas jeûner, qui habituellement travaille à l'ombre, va aller travailler sciemment sous le soleil pour ne pas jeûner. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà ! C'est ça ! Alors, avant qu'on coupe Facebook, il y a une image qui a circulé. C'est une image de poissons, des centaines, voire des milliers de poissons d'alvin, quelque part à Komasi, à Abia, plus exactement. Donc beaucoup de gens se sont posés la question de savoir, déjà, d'où est-ce qu'ils viennent ces poissons ? Qu'est-ce qui les a tués ? Question totalement légitime. Donc la rédaction de NC News a tenté de trouver la réponse à tout ça. L'élément va passer dans quelques instants à 19h50. M. Varslav Oudan a aperçu que c'est un élément de réponse à cette situation qui n'est pas inédite, qui n'est pas nouvelle, pour info. Déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que le milieu est l'acide. Nous avons un pH de l'ordre de 4, donc ce qui est vraiment faible et pas du tout acceptable pour la plupart des organismes aquatiques. Nous avons également un autre paramètre qui est assez parlant. Il s'agit de l'oxygène dessous. Comme vous savez, tout être vivant a besoin d'oxygène pour respirer. Et nous avons mesuré des teneurs en oxygène en tissant de 1 mg par litre. Alors que la valeur qui peut supporter certains organismes les moins exigeants, c'est autour de 2-3 mg par litre. Donc déjà, le milieu est l'anoxique, le milieu est l'acide. Et ces paramètres-là, effectivement, peuvent expliquer en partie la mortalité massive des personnes que nous avons observées. – D'accord, donc un élément qui sera développé dans quelques instants, un sujet de Mardoché Kouassi dans NC News à partir de 19h50 à suivre pour obtenir toutes les réponses à cette situation qui a fait trembler plus d'un, qui a fait froid dans le dos. On continue encore de se poser beaucoup de questions. Ce n'est pas la première fois. – Ah bon ? – Dans cette zone, ce n'est pas la première fois. Mais c'est bien la première fois qu'on a autant de poissons morts sans qu'on ait de réponses précises. – C'est très technique ce qu'il explique. – C'est très technique ce qu'il explique. – Je pense qu'avec le reportage, on pourra avoir, en mot de terre à terre en fait, comprendre. – C'est ça. – Parce que là, c'est très scientifique ce qu'il explique. – Oui, en parlant de pH et tout. En somme, c'est une zone qui est plutôt acide, avec une très faible teneur en oxygène. Donc les poissons ont besoin d'oxygène pour respirer et pour vivre. Mais on en saura un peu plus, évidemment, avec le commentaire de Mardo Chesson. – Non, je disais que j'espère que personne n'a eu le temps. Les vendeurs n'ont pas eu le temps de prendre le poisson pour aller revendre sur les marchés. – Ah, ça, c'est une très bonne remarque. – J'espère que… – Heureusement, moi, je suis carnivore. Mais ceux qui aiment le poisson… – Oui, parce qu'il y a toujours des personnes malveillantes qui vont trouver le malin plaisir à récupérer ces poissons-là rapidement, essayer de les reconditionner et les mettre sur le marché. Il y a évidemment ce risque aussi. Il ne faut pas du tout l'écarter. On a vu d'ailleurs des gens qui recyclaient des masques, des caches-nés pendant la Covid. – Oui. – Pour les revendre. – Même les bouteilles d'eau. – Absolument. Des gens qui reconditionnent des seringues et tout. – Des personnes, des populations riveraines qui pourraient peut-être… Ben oui. – Pourquoi pas ? En disant qu'Abrimo n'a pas perdu le couteau. Bon, de toute façon, on a déjà couché, on ne peut pas tomber. C'est ce genre de réflexion qui sous-tend ce genre de… Je ne dirais pas de déviance. Mais c'est tout comme non. Attention à ce que vous allez manger. Attention à ce que vous mangez. Et surtout, à suivre dans quelques instants à 19h50 à NC News, la réponse à cette situation qui a surpris plus d'un autre sujet. C'est plutôt un sujet de causette. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir que vont devenir les stades de la Cannes ? Il y en a six au total. Quatre nouveaux stades. Deux qui ont été remis au goût du jour. Vous vous êtes posé la question ? – C'est drôle, mais je suis tombée sur une image où il y avait un mariage sur un stade en fait. – Je ne sais pas, peut-être… – Oui, je crois sur Cameroun. – Non, non, c'était ici. C'était des photos à… – Ah, ici aussi ? – À Ebampé. – Ce n'est pas un stade au Faux-Boigny, non ? – Non, c'était à Ebampé, je pense, non ? – OK. – Ça peut servir d'endroit pour… – C'était un mariage ou des photos de mariage ? – Photos de mariage. C'est-à-dire, je pense, après la cérémonie, ils sont allés faire des photos. Mais peut-être qu'on peut en faire des… – Je crois qu'en Europe, ils font ça. Ils étudiaient les stades pour faire des cérémonies. Je sais qu'au Cameroun, ils font ça. Et puis, on pourrait organiser des festivités religieuses, des concerts. Tu sais, maintenant, on a, tu sais quoi, 60 000 places. – 57 000 places, exactement. Stade d'Ebampé. – Voilà, tu vois, il n'y a pas encore de salles assez grandes pour accueillir autant de monde. On pourrait faire des concerts. – Le concert de Chris Brown, c'était au stade de Faux-Boigny. – Au stade de Faux-Boigny, c'est ça. – Pour les artistes de ce calibre-là. – C'est ça. – Même s'il n'a pas rempli, Félicia, c'est comme rien. – 57 000. – 57 000 places, effectivement, stade d'Ebampé. – Et toi, alors, tu penses comment faire quoi ? – Non, je ne pense rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que le 14 février, c'était… Bon, oubliez la Saint-Valentine. Le 14 février, c'était le jour du Conseil des ministres. C'était un mercredi. Le président de la République a justement exhorté le gouvernement à faire des propositions de réutilisation de ces stades-là. Il ne faut pas qu'ils restent comme ça, sans être utilisés. Il faut qu'ils servent au moins à quelque chose. Et donc, le Premier ministre Robert Beugry est censé conduire une sorte d'atélé de réflexion pour produire les conclusions, les recommandations. Ça pourrait servir, effectivement, à des événements, pas que sportifs, à des événements culturels. – On pourrait rejouer le match Côte d'Ivoire, je ne sais pas, mais à Sénégal, Malie, Nigeria… – Non, mais parce que quand on fait le ratio, chaque stade… Alors, si on se contente uniquement du championnat national, chaque stade va peut-être abriter tout au plus sur une saison huit matchs. Ce n'est pas grand-chose. Il faut aussi que les stades génèrent des revenus pour ouvrir les frais d'entretien. – Oui. – Vous avez vu un peu les installations des BMP ? – C'est énorme. – C'est énorme. – C'est trois niveaux, j'aurais même quatre niveaux, quelque part. Chaque niveau, voilà, il y a des toilettes, il y a des espaces de restauration, il y a beaucoup d'autres choses, il faut les entretenir. Quand on ne les occupe pas, généralement les infrastructures ont tendance à se dégrader rapidement. Bon, c'est une question, évidemment, d'actualité et on attend de connaître les recommandations de l'équipe d'experts puisqu'il a prévu donc la création d'une identité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures et cette transformation. Il y a aussi les cités Cannes, par exemple, qui pourraient être transformées en pouls de développement sous-régional avec la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football pour les jeunes. C'est l'une des recommandations, cette fois, de Idriss Yacine Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de football. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Mesdames, on va marquer une pause. Je crois que logiquement, si on suit le conducteur chronologique de cette émission, on devrait être rejoint par Singila. Singila qui est un peu le porte-étendard des situations un peu bizarres, qui a, lui, le chic de se mettre dans des situations pas du tout confortables et qui est toujours dans des situations énigmatiques. Il faut qu'il choisisse. Mais en fait, il ne choisit jamais. Et à chaque album et à chaque sortie, il nous sort des questions sans réponse. Là, il nous ramène tricheur. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé cette fois. Est-ce la promotion de la triche ou de la tricherie ? Réponse dans quelques instants, dans le prochain épisode de la télé d'ici. Après la pub. Suivez ce programme avec l'ONASSI Online. On sera rejoint dans quelques instants par l'auteur de Aïe Imama Singila, l'invité artistique de la télé d'ici ce soir. Avant cela, on va recevoir un soldat, m'a-t-on dit frustré, un ancien élément de l'ONUSI, l'opération des Nations Unies, quoi dire ? J'espère que le brief, il est bon, qui arrive avec un bagage quand même de complainte. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, je ne sais plus trop. Une histoire un peu... Rokombolesque. Non, un peu singalesque. Non, singil... Singil... Singilistique. Bon, un peu... Comment ? Singilistique. Ça, ça sera pour une autre fois. Ressons sur le lesque. Juste après ça. Puis c'est lui. ... Mesdames et messieurs, bonsoir. Les plaintes ne sont pas venues au niveau de l'ONU. Mon collègue et moi avions élaboré quelques revendications de non-respect des droits de la femme. Les femmes ont des droits. Il faut les respecter. Vrai ou faux, les femmes ? Vrai. La femme a le droit de pleurer. Vrai. Car les femmes, depuis toutes petites, ne font que pleurer. Quand elles ont faim, elles pleurent. Elles sont ressasiées, elles pleurent. Vrai. Elles sont divorcées, elles pleurent. Vrai. 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 donc de dire à la femme que bébé, tu es la meilleure au moins, toutes les femmes sont pareilles, sauf toi. Sachez qu'en lui disant cela, automatiquement ça sonne dans sa tête que c'est parce que vous les avez toutes essayées. Ça vient de l'ONU. La femme a le droit de connaître le salaire de l'homme. Oui, ça c'est vrai. Il faut applaudir. Ça lui permet tout simplement de ne pas être surpris. Comme ça, elle prendra des précautions pour faire ses calculs en fonction des mèches humaines, de pommettes et également de peines. Les femmes ont le droit de tomber amoureuses, sauf qu'elles tombent amoureuses en fonction de ce qu'elles entendent. Pendant ce temps, les hommes tombent amoureuses en fonction de ce qu'ils voient. C'est pourquoi pendant que les hommes mentent, les femmes préfèrent plutôt se maquillent. Chaque mot à sa façon. La femme a le droit de mentir de temps en temps. Car empêcher une femme de mentir, c'est un peu comme accepter ferrier tomber sur un dimanche. La femme a le droit d'être attentionnée. Car derrière un grand homme qui ronfle, se trouve une femme qui passe des nuits blanches. Un homme, derrière un homme mal habillé, se trouve une femme qui est fatiguée de parler. Je retourne encore. La femme a le droit de passer une nuit paisible, sans nuisance sonore. Et nous l'avons dit, derrière un homme qui ronfle, se trouve une femme qui passe des nuits blanches. Alors, après cette déclaration, chère dame, si vous remarquez que cela ne change pas, faites-nous signe. Nous allons rembesser la situation. C'est-à-dire, désormais, ce sera les femmes qui vont refler et les hommes qui vont passer des nuits blanches. Et là-dessus, nous connaissons les femmes. Ce qu'elles doivent faire, elles le font mieux, disons, plus dix fois que les hommes. La femme a le droit d'être heureuse au lit. Si jamais vous constatez qu'il ne remplit pas convenablement son droit conjugal, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Nous le ferons mieux que lui. car un homme qui refuse de conjuguer la conjugaison conjugale est un danger pour la société. Pour terminer, la femme est le pilier de la famille, car c'est la femme qui plie le foutu pour que tout le monde mange. Vous avez l'anonymé, un point d'intérêt, salut ! Mais vous êtes qui, excusez-moi ? On n'a pas été présenté, en fait. Anonymat ! Bon allez, durant tout le mois de mars, on va faire, à notre façon, un clin d'œil à la femme, à la défense et à la promotion des droits de la femme. D'ailleurs, la télé-disupport du week-end de ce vendredi sera à 100% femmes. D'ailleurs, tout le mois de mars, pour ainsi dire. Et tout le mois de mars, est-ce que tu vas nous offrir des cadeaux aussi ? Non, ça, ce n'était pas dans le conducteur. C'est vrai ? Je n'étais pas censé... Non, on ne m'a pas dit de dire ça. Ah, tu ne dois pas dévoiler, ok. Ah, bon, ok. Ok, maintenant, celui qui est paradoxalement l'ami des femmes, il a toujours des situations un peu bizarres, au camp boulot, dans lesquelles les femmes sont bien des fois dans des situations un peu inconfortables. Mais elles l'adorent, elles adorent l'écouter. D'ailleurs, tout à l'heure, on a fait un petit exercice. Quels sont les femmes qui aiment Singhida ? Elles ont toutes faim. Quels sont les hommes qui aiment Singhida ? En somme, tout le monde aime Singhida, apparemment. Merci d'accueillir Singhida. Le rossignol. Yes. Ça va, Singhida ? Bien, et toi ? Ça va ? Ça fait plaisir de te voir. Ben écoute, on parle de tricherie, on n'a rien compris. Je demande à Sonia et à Laetitia G. Alors, on parle de quoi avec Singhida ? Non, il sort bientôt un single, ça s'appelle Tricheur. Oui, exactement. Bon, là, il ne s'est pas cassé la tête habituellement. C'était Aïmama, tu vois, des petits trucs pour... Là, c'est franco, quoi, Tricheur. Oui, mais il y a une raison. C'est quoi la raison ? C'est parce qu'on a un petit frère qui arrive et qui chante très bien, d'ailleurs, qui s'appelle Jungli. Et il était dans une situation dont il m'a parlé et il fallait que je le conseille un petit peu. OK. Voilà. C'est ça l'histoire ? Exactement. D'accord. Qui a écouté Tricheur, honnêtement ? Mais ce n'est pas encore sorti, ça sort vendredi. Ben voilà. Mais oui. D'où ma question. Tu n'as pas écouté Tricheur ? Moi, tu peux être privilégié à écouter ça en exclusivité. Oui. Mais non. Non, elle n'a pas écouté Tricheur. Ce qui est regrettable. La bonne nouvelle, c'est que vous allez écouter Tricheur live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. En total, l'exclusivité, c'est ça la bonne nouvelle. Tu vois tellement qu'il triche. Bon allez, petite piqûte de rappel. On va d'abord lancer ce petit medley pour se refaire un peu une idée de ce qu'a fait Singila. Et puis juste derrière, on déroule, évidemment. Je crois que c'est ma nature, je suis toujours dans les problèmes. Je suis tout à toi, je suis tout à toi. Oh, oh, oh. Moi, je me suis tout à fait trouvé du mauvais côté. J'étais à promesse pendant que tu t'aies. Elle veille sur moi pendant que tu t'aies. Elle ne supporte plus, supporte plus les gars. Faut pas me toucher. Faut pas me toucher. Faut pas me toucher. Moi, je m'agripe, agripe, 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 tu as tout, tu as tout ce qu'il me faut. À toi, je m'agripe. Aujourd'hui, je ne peux plus t'appeler. Même moi, je ne peux plus t'appeler. Personne ne peut plus t'aimer inconditionnellement. Moi, j'ai des lacunes. Je suis beaucoup trop sur la lune. Tu es toute seule. Les rues sont pleines de loups. Je te confie à lui. Ici, tous racontent qu'avec le temps, leurs chéris sont partis. C'est Guillaume Rossignan, on a la télé d'ici ce soir. Alors, je te fais la confidence. Généralement, l'Ivoirien, quand il voit un artiste passer plus d'une fois en Côte d'Ivoire, cet artiste perd un peu le mythe autour de sa personne. On se dit, écoute, c'est l'un des nôtres. Et à la limite, il peine même à faire le plein des salles. Tu es peut-être l'un des rares artistes à être prévenu à te maintenir pour ne pas reconnaître une certaine ascension à chacune de tes productions. Est-ce que tu sais l'expliquer ça ? Franchement, absolument pas. Après, je pense que, par exemple, les artistes ivoiriens, eux aussi, ils progressent, ils remplissent les salles. Donc, peut-être que quand on me voit souvent ici, je me suis vraiment rapproché du peuple ivoirien. On ne me voit pas comme un artiste étranger qui vient ici, qu'on a l'habitude de voir. Non, on me voit comme un soldat d'ici aussi. Alors, le choix de cet angle d'attaque-là, celui de parler essentiellement de la femme ou des relations homme-femme, je présume que c'est parfaitement calculé. Est-ce que tu aurais très bien pu faire, aller faire du ziglipity, je ne sais pas, du hip-hop et tout ? Là, tu as choisi vraiment un axe particulier. En médecine, tu as des gens qui vont s'occuper spécialement de la peau, certains qui vont s'occuper spécialement du cœur, des yeux, tu vois. Et en musique, tu as des sociologues aussi. Et puis, bon, moi, j'ai choisi le côté relation de couple. Est-ce que tu t'es déjà dit une fois dans un petit moment de doute, est-ce que je veux pouvoir ou continuer à être aussi inspiré et à continuer à traiter cette thématique sans lasser, par exemple ? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là ? Je ne me suis jamais posé cette question parce qu'à chaque jour, j'entends de nouvelles histoires. D'accord. Ce n'est pas forcément des histoires que moi, j'ai vécues, mais ça peut être des amis qui vont me raconter, ça peut être en regardant un film ou même en écoutant les conversations des gens, tout simplement, parce que je suis quand même curieux aussi. Bien sûr. Il y a toujours un truc surprenant. Je me dis, mais je n'aurais jamais pensé à ça tout seul, tu vois. Et non, l'humain est créatif, donc je suis l'humain. Ça fait combien d'années de carrière à ce jour ? Ça fait 20 ans. 20 ans ? Oui. Donc, il faut certainement s'attendre à un concert anniversaire. Exactement. En Côte d'Ivoire, à Bidjan. Et je peux déjà te dire que ça sera ton plus gros concert. Je pense aussi. Parce qu'ici, les concerts anniversaires, ça marche toujours. Oui. Oui, parce que ceux qui ont aimé certaines chansons et peut-être pas d'autres iront parce que ces personnes-là seront sûres d'entendre ce qu'elles ont aimé. Ceux qui ont aimé une autre partie des chansons ou qui veulent découvrir Singila iront. Et donc, c'est généralement une réussite. Le Seigneur t'écoute. Ça ira, ça marchera, ça va marcher du tonnerre. Et je ne sais plus de mon croix, tu diras que je te l'ai dit. Marquons une pause. Allons à la pub, juste derrière, il y a des questions un peu bizarres. Yes ? Si c'est bizarre, ça ne vient pas de moi. OK. Il faudra regarder plutôt vers ta gauche. OK. T'es à droite, tu veux dire ? Non, en face. Allons à la pub. Sous-titrage ST' 501 Déjà 20 ans de carrière, Singila est dans nos murs ce soir pour nous présenter son tout dernier single en date tricheur. Une autre histoire, très Singila... Qu'est-ce qu'on a retenu ? Singilaresque. Voilà, Singilaresque. Donc, entendez par là des histoires qu'on ne comprend pas vraiment. C'est toujours des énigmes, des interrogations. C'est nous qui savons décoder, nous les femmes. On comprend. C'est vrai. Vous n'êtes pas content parce qu'il vous met à découvert. Sonia, tu sais à quoi tu as la parole ? On va te la laisser. Sonia a décidé de s'amuser à faire un petit truc. OK. Elle a essayé de construire 20 ans de carrière en histoire, en s'appuyant exclusivement sur des titres de chansons de Singila. Ça prend pratiquement trois pages. Non. Non ? Non, juste une page. Juste une page ? Oui. Écoute, on t'écoute religieusement. D'accord. Ça donne quoi ? Donc, ça s'appelle « Mon histoire en chanson ». Ça s'appelle « Mon histoire en chanson ». C'est ça. OK. Je doute, parfois perdue dans ma conscience, mais cette femme, je suis impatient de la voir, même si elle n'a pas mon temps. Je déteste ma vie, ma vie loin d'elle. Malgré la peine, je choisis de rester le fin, car je suis moi, moi, moi avec elle. L'enfant du pays que je suis est jugé parce que ma femme est blanche. Avec les autres, je cherchais les mots, mais avec elle, je ne veux que signer le contrat. Pour elle, je suis passée du lion au canard, mais je ne suis plus misérable. Je suis un ghetto compositeur au sang chaud, qui vous donne les bonbons en guise de mélodie. Pour elle, je suis prête à changer ma nature et à accepter d'entendre « ça ne te ressemble pas » de faire ça. Les gens me disent que ça va se gâter, mais les étoiles sont alignées pour elle et moi. Ma go, ma liberté, ma malédiction, elle n'a plus mon temps. Elle ne veut plus que je la touche. Ça fait mal de vivre dans cette solitude alors qu'elle n'est pas loin. Il n'y a pas si longtemps, elle me saoulait, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'elle est unique comme personne. Elle me répond « même si je sais qu'elle serait mieux loin de moi, je vais être égoïste et crier « reviens, je t'en prie ». Elle me répond que c'est trop tard, qu'elle aurait sûrement opté pour le pardon, mais l'amour ne suffit pas. Aïcha, le revers est brutal. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me lingangas encore ? Finalement, nos étoiles n'étaient pas si alignées. Aïe, mama, mon cœur est brisé. Mon statut aujourd'hui, le roi des connards. Parce que ma go est désormais la femme de quelqu'un. Ça te va ? Bravo, c'est bien. Tu m'as bien formée. Luis m'a bien formée. Ça te... ça va ? Elle écrit mieux mes chansons que moi. On va bosser ensemble. C'est vrai. Mais Dave, il va se fâcher. Franchement, j'ai voulu dire ça. J'ai pensé à une voix. Tu t'es reconnue dans l'histoire ou tu es restée dans le côté, on va dire, théorique, un peu métaphorique ? Sur certaines parties, en effet, ça peut ressembler à des moments que j'ai vécu. Justement, j'allais poser la question. Est-ce que toutes les chansons de Singila, enfin, quelques-unes des chansons, reflètent des choses que tu as effectivement vécues ou sens plutôt des paroles qui concernent des histoires que tu as entendues ça et là ? C'est un mélange des deux. Donc oui, en effet, il y a des situations que j'ai vécues. Tu t'en es sorti ? Oui. Enfin, je pense, oui. D'accord. Ok. Il explique plus les états dans lesquels il se trouve. Dans les chansons, quand on interview, j'ai l'impression. Comment ? Tu parles mieux des situations que tu as vécues dans les chansons plutôt qu'en interview, j'ai l'impression. Tu préfères les chanter ? Tu t'éclipses sinon ? En interview, en fait, c'est vraiment moi. C'est-à-dire que ce soit ma façon de m'exprimer et tout. Il n'y a rien qui est vraiment réfléchi. En chanson, tu as le temps d'édulcorer les choses, d'épisser les choses, de faire quelque chose de bien construit pour pouvoir apporter au public et pour que les gens surtout se reconnaissent. Le but de tout ce que je fais, c'est pour que les gens se reconnaissent. Est-ce que tu pourrais être pote avec le singulat de tes chansons ? J'ai des potes comme ça, oui. Ah ! D'accord. Ok. Dans Dave. Dans qui ? Dave. J'écris beaucoup de ses chansons. J'en connais plein. Et puis bon, après, le singulat des chansons a plusieurs facettes. Donc il y a même des moments où si je parle avec lui, je vais reconnaître le singulat aussi. C'est vrai ? Ben ouais. Peut-être qu'il vient de nous balancer une info, là. Possible. Ah, ok. Probable. Je ne sais pas. Quelle est la chanson qui te résume le mieux ? La chanson qui me résume le mieux ? L'enfant du pays, peut-être ? L'enfant du pays. Moi, j'ai peut-être un petit souci avec une chanson, pas un souci en tant que... J'adore la mélodie, j'aime beaucoup comment elle est racontée. Je trouve qu'en me mettant dans la peau de la femme, je trouve que c'est un peu injuste de voir ça comme ça, sous ce prisme-là. Tu te laisses aller ? Exactement. Comment tu as su que c'est de tes chansons que je parlerais ? Parce que c'est pas juste, on ne peut pas accuser une femme d'être à la base d'un couple qui se détruit. Et tu le chantes tellement bien que finalement, on finit par... On culpabilise, quoi. Ouais, exactement. Non, signé, tu ne peux pas chanter ça. Tu sais, quand je chante, quand je vais sur un sujet, c'est pas forcément ce que je pense moi, c'est une situation qui... ou pas forcément ce que moi j'ai vécu aussi, mais c'est une situation qui existe. Tu vois, je fonctionne comme un peintre ou comme un réalisateur de films, tu vois. Je raconte des situations qui existent vraiment. Cette situation existe vraiment. Ça veut dire que c'est pas du côté d'accord avec cette façon de penser ? Non, ça ne veut pas forcément dire ça. Mais en tout cas, c'est une situation qui existe. Donc certains hommes peuvent se reconnaître dans le personnage. Et quand tu dis même toi que tu n'es pas d'accord, certaines femmes peuvent aussi en effet vraiment avoir foutu la merde. Je sais pas ce que je veux dire. C'est pas... je ne cite pas toutes les femmes, mais dans ce couple-là, en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Alors, dans Ghetto Compositeur, tu déplorais le fait que ta façon d'écrire, notamment, n'entrait pas dans ce que j'ai envie d'appeler le convenable des bazaristes. Est-ce que les choses ont évolué positivement en temps ? Vachement, parce que beaucoup d'artistes, aujourd'hui, écrivent de façon assez décomplexée. De tels problèmes, de plein de choses, tu vois. Mais quel était le problème ? C'est la forme ou c'est plutôt la façon de traiter les sujets ? C'était quoi le problème ? C'était la... Tout était vraiment trop... Tout rose ou tout lisse, tu vois. Alors que, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'aime bien raconter les choses comme elles sont vraiment. Tu ne vas pas faire un film d'action sans explosion, sans... Tu vois ce que je veux dire ? Il faut... ou un film d'horreur sans trucs qui font peur, vraiment. C'est cela. Il faut absolument trouver les... ramener du sensationnel. Et c'est ce que j'essaie de faire dans la chanson aussi. D'accord. On va s'amuser à faire une chose, ça s'appelle la chanson inversée. OK. On a pris des chansons de toi qu'on a inversées. Et il faudra dire de quelles chansons il s'agit, justement. Juste après ça. OK. Il y a quatre titres au total. Écoutons le premier. Tu veux réécouter ? Oui, je veux bien. Exceptionnellement. On va réécouter un bout. Ma nature. Je crois que c'est ça, non ? Ce sera ton dernier mot ? OK. Ma nature. Ça, c'est après la deuxième tentative que tu as trouvé la bonne réponse. On va le retenir. On va écouter le deuxième track. Ça, c'est facile. Mais... C'est vraiment dur. En plus, c'est hyper court. Soyez un peu indulgent. C'est ta chanson. Après 20 ans, tu dois me souvenir de tout petit. Bon, allez, on va faire un peu plus long. OK ? On rejoue, on rejoue. Je reconnais le mec des chansons, là. Tu ne l'as pas ? Misérable. Je crois que c'est ça. OK. Très bien. On va écouter le troisième track de cette chanson. Verset spécial Singida, ce soir. Oh, ça, c'est le coup facile. Oh, ça, c'est le plus simple. Ah, il se passe. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que vous avez dit. C'est quoi ? C'est un oiseau. Ah, c'est un oiseau. OK, bon point. Rostignol. Bon point. Allez, on ferme avec ce dernier track de la chanson. Verset. Sonia, tu veux prendre sa place ? Oui, parce que j'ai l'impression qu'il ne connaît pas ces chansons lui-même. Ah non, mais là, 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 là. Toi, tu... Bah oui. C'est parce que c'est toi qui l'as fait ? Pas du tout. Sérieux ? C'est parce que j'écoute depuis 20 ans. Moi aussi, je m'écoute depuis 20 ans. Si on déduit ça de ses 42 ans, ça fait... Tu n'as pas ça, c'est grave. Non, ça, si tu n'as pas, il y a un problème. Hein ? Pas ça, quand même. Est-ce qu'il a le droit de demander un joker ? À qui ? Derrière lui, peut-être ? Possible, oui, exceptionnellement. Est-ce que le public peut m'aider, s'il vous plaît ? Le public est quelque part en brousse, quoi. Ah, le public est comme moi. Vous l'avez ici ? Personne n'a. Bon, allez, on découvre la bonne réponse. OK. Bon, le public, vous ne pouvez pas l'avoir. Ils sont trop jeunes. C'est vraiment ça que tu avais trouvé ? Ben oui. Bon, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ah, allez. C'était l'enfant du pays, justement, la chanson qui te résume le mieux. Ah, OK. La chanson qui t'a fait décoller. La chanson qui m'a fait décoller. Ouais, je crois que c'est... T'as du mal à décoller. C'est trop, peut-être... C'est trop ? C'est trop... Mon premier gros succès, c'est C'est Trop, tu vois. Ensuite, Aïcha... Non, le premier, le tout premier. Tu penses que C'est C'est Trop, c'est ça ? On va dire que le côté populaire, très populaire, c'est C'est Trop. Sinon, j'ai sorti ma conscience. Et ma conscience a vraiment bousculé les codes un petit peu. Absolument. Je m'attonnais à ce type de réponse. Parce que je présume que les succès sont géographiques. Il y a peut-être des titres qui ont marché en Afrique de l'Ouest, et d'autres peut-être en Afrique centrale. Peut-être ça, par exemple. Oui, il y a de ça. Et puis même, il y a des titres qui vont plus toucher les auditeurs urbains. Et d'autres, comme C'est Trop, c'est vraiment la masse populaire. Donc, ma conscience, alors. Alors, tu as une femme qui est dans le goumin total, tu dois la consoler avec un de tes titres, ce serait lequel ? Ça dépend du type de goumin. Le goumin, on le sait, il n'y a pas deux façons de goumin. C'est un chagrin d'amour à l'extrême, quoi. À l'extrême, à l'extrême ? Totalement gouminale, quoi. Au point de déménager et tout. Tu lui conseilles quoi ? Peut-être qu'il a des degrés de chagrin à des chansons, en fait. 50%, 100%, 10%, tu lui conseilles, quoi. Bon, le mec, il est parti, il n'a pas d'une raison, il s'est barré. Voilà, ce genre de chagrin. Il n'est pas là. Il n'est pas là, d'accord. Tu ouvrirais ton concert anniversaire avec quel titre, idéalement ? Idéalement, je dirais sur... Ouf, assez dur, hein ? Vous avez de sacrées questions. Bon, tu le fermerais avec lequel des titres ? Certainement un Rossignol, un Rossignol, ouais. D'accord. Tu as 10 titres à jouer durant ce concert anniversaire. Quels seraient ces titres ? Que 10 titres, pas plus. Non, mais il ne faut pas donner toutes les réponses aux gens, sinon ils vont pas tomber au show. Non, je sais que ce ne sera pas ça. Je me plonge là, comme ça, dans la fiction. Allez, dans la fiction, on va dire... Donc, Rossignol, la femme de quelqu'un, décédaire... Ma conscience, ma nature, l'enfant du pays... Il reste 4. On en a 6, là, pour le temps. Misérable ? Je ne l'ai pas cité ? Non. Si ? Non. Bon, misérable. Il en reste quoi ? Mieux loin de moi. Les gars. Qu'est-ce que je peux encore... Le dernier... Le ganga. D'accord. Mais pas la femme de quelqu'un. Si, il l'a cité. Il l'a mis en deuxième partie. Ouais, je l'ai cité. Et en deuxième. D'accord. Ça, c'est le titre que les hommes n'ont pas du tout apprécié, je pense. Tout cela, là ? Non, non. La femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un ? À un moment donné, c'est devenu l'hymne des femmes. Ouais, ouais. Tu vois ? Le mec, il m'a négligé. Ok, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, j'ai pris mon envoi chez un vrai moron. Comment on dit ici ? Bon, enfin, je suis avec un monsieur... Un gentleman. Non, mais le pire, c'est que je parle quand même d'une... Excusez-moi le terme. Je parle d'une connasse dans la chanson. Mais c'est vraiment... J'aime trop la phrase, la partie où tu fais... Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Mais ça, c'est sans gant, sans fil. C'est là, tu as mis... Qu'est-ce que tu fous là-bas ? Oui, oui, non, c'était... Il y a un moment, on a quitté la poésie. Bah oui, carrément. Alors, sans transition, on va s'amuser à vérifier si tu connais les paroles de tes chansons. Ce sera le dernier point de cette interview, avant que de te permettre déjà de t'éclipser, pour t'équiper, pour attaquer la scène live de la télé d'ici. Connais-tu tes paroles ? J'espère. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je me sentais toujours incompris. Je voulais déserter, je voulais vivre une autre vie, je voulais être aimé. Donc je lui ai demandé de me laisser. Je veux dire la suite ? Non, le titre de... De quelle chanson s'agit-il ? Euh... Quoi que je fasse... Ah, reviens, je t'en prie. D'accord. Je suis la bonne poire qu'on vient voir quand on a besoin. Je déteste ma vie. Ok. Lagou avait un charme, un genre de phase cachée. J'ai tout fait pour la zapper mon frère, sans succès, je me suis fait griller. Euh... Une phase cachée... Ah, attends, attends. Sans la mélodie, c'est... Ah, ben c'est le but, c'est pour cela que je lis de la sorte d'ailleurs. Ah ouais, ouais, grave. J'essaie de rajouter un peu plus de poésie à cette situation bizarre. Ah ouais, ouais, ouais. Tu peux redire, s'il te plaît ? Lagou avait un charme, un genre de phase cachée. J'ai tout fait pour la zapper, mon frère, sans succès. Je me suis fait griller. Je me suis fait griller. Mais c'est pas ça. Ce que tu veux me dire, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas cette mélodie-là. Ouais. Je t'aide ? Ouais. C'est parce que ma femme est blanche. Ah, mais c'est parce que c'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Ah, ah. Bon. Il y a des gens qui sont softweb, mais moi, je ne le suis pas. Si tu veux être gentil, c'est ton blême. Ça ne regarde que toi. Euh... Attends, attends, attends. J'essaie de remettre la mélodie à chaque fois. Vas-y, 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 vas-y. Il y a des gens qui sont softweb, mais moi, je ne le suis pas. Si tu veux être gentil, c'est ton blême, quoi. Ça ne regarde que toi. Ah. Sonia, tu ne veux pas m'aider ? C'est moi qui l'ai écrit, donc je ne peux pas m'aider. Il y a des gens qui... Préparatifs. Préparatifs. Les gens se disent que ce que j'écris dans mes chansons reflète ce que je suis. Toujours des querelles, de guerre, des cris. Ça, c'est... Reverb brutal. Good. Tu connais, je me disais qu'un jour, il faudra que je lui redonne. Il faudra que je lui redonne. J'ai envoyé un petit sagemé pour faire office de SAV. Au cas où je me l'ai retapé, elle n'a pas mon temps. Good. Et pour terminer, je suis un oiseau de nuit, je mène une drôle de vie. Célibataire endurci, me calmer impossible. Ça, c'est... J'ai le sang chaud. Good job. Bravo. Singida. On va retenir que globalement, il connaît à 60% ses propres chansons. 40% faux. Il y en a une, ce n'était pas moi, c'est pour ça. C'est vrai. C'est pour ça. Très bien. On va permettre à Singida de se retirer en marque une pause. Il sera dans quelques instants live sur la scène de la télévision pour nous jouer, notamment Tricheur, la toute dernière production en date, qui va sortir bientôt. Vous l'aurez en exclusivité. A tout de suite. Ce sera tout pour la télévision. Signe, on se dit, à demain, Gris. À demain. À demain, Sonia. Gris, à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce châle de République qui nous aura mené jusqu'au terme de cette édition. Signe, là, le rossignol est à présent en live sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là. Signe, là, le rossignol est à présent. Signe, là, le rossignol est à présent. Signe, là, le rossignol est à présent. Gouvernail, elle a débarqué On ne sait où A trouvé des mots On ne sait où A touché le lion On ne sait où Et il semblerait Qu'il y ait pris goût Le business ne se gère pas seul Tout où Il y a eu d'autant de souffle Dans son cou Elle a touché le lion On ne sait où Et le trône est vacant Car il y a pris goût Il y a pris goût Où c'est ce lion qu'elle a déduit Où c'est ce lion qu'elle a aimé Qu'elle a tout fait pour changer Dont elle ne veut plus aujourd'hui Car elle ne veut pas d'un canard Elle aimait son lion du départ N'a pas signé pour un canard Le blanc en galère Le canard Elle a débarqué On ne sait où A trouvé des mots On ne sait où A touché le lion On ne sait où Et il semblerait Qu'il y ait pris goût Le business ne se gère pas seul Tout où Il y a eu d'autant de souffle Dans son cou Elle a touché le lion On ne sait où Et le trône est vacant Car il y a pris goût Il y a pris goût Coups 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 Il y a pris goût Coups 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501